L'acteur public télé est toujours ici à Bordeaux, au cœur de la Convention des intercommunalités. On va parler politique culturelle, politique locale culturelle avec mon invité Laurence Renou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie en charge des enjeux culturels et vous intervenez dans quelques instants, enfin fin d'après-midi. On est le 6 octobre sur des enjeux culturels, l'intercommunalité culturelle au service de la promotion du territoire. Première question en matière culturelle, les deux dernières années ont été compliquées. Comment on monte, comment on travaille, comment on porte des projets dans un contexte Covid où beaucoup de structures sont fermées ? C'est vrai que c'était un démarrage un peu particulier, il faut le dire, pour apprendre à connaître les acteurs du territoire, apprendre à découvrir l'ensemble des équipements culturels de la métropole. On a une grande métropole, 71 communes, qui a fait des choix relativement forts en matière de culture. Tous les musées, par exemple, aujourd'hui sont métropolitains. Un certain nombre d'équipements. Donc c'est vrai que c'était assez particulier. Alors en même temps, ça donnait aux acteurs le temps de réfléchir. Moi, ça m'a donné un peu de travail aussi parce que finalement, une nouvelle équipe avec un président de Rouen Métropel de Normandie qui fait un discours d'ouverture où il indique deux priorités, la transition sociale, écologique et la culture. Une candidature à la capitale européenne de la culture. Et puis des acteurs culturels qui ont beaucoup de temps pour réfléchir, faire des nouveaux projets. Donc on ne manque pas de choix pour déterminer des grands projets pour la suite. Donc ça a été bouillonnant, mais passionnant. Et je suis quand même malgré tout très soulagée qu'on puisse dépasser les enjeux de ces premières années. Surtout appliquer des protocoles, réinventer. Mais on a beaucoup appris en même temps. Réinventer des manières de faire de la culture autrement. Je crois qu'on en attire à ce nombre d'expériences malgré tout. Racontez-nous justement, sachant que la culture, c'est le thème de l'atelier de notre échange maintenant, vient en appui d'un projet de territoire, de développement du territoire. C'était au cœur de votre projet tel que vous l'avez porté en 2020. Comment ça se passe concrètement ? Ce sont des actions de proximité, ce sont des actions de long terme ? Comment on travaille un projet culturel ? Forcément, à l'échelle d'une métropole, on travaille, j'allais dire, sur les deux tableaux. Celui de l'attractivité nationale, parce qu'on est l'infrastructure qui a les moyens de porter des actions d'envergure. Et en même temps, en tout cas au sein de notre métropole, parce qu'il y a des réalités très diverses en matière de politique culturelle dans les différentes métropoles françaises, nous, on a fait aussi le choix d'avoir une action, j'allais dire, d'aménagement culturel du territoire. Et donc on essaye en permanence de travailler sur ces deux tableaux. Je vais prendre un exemple d'un événement, je crois, qui arrive à conjuguer les deux. On a sur notre territoire un festival qui s'appelle Spring, qui est un festival de cirque contemporain. Un festival qui aujourd'hui bénéficie d'une vraie reconnaissance nationale, qui devait faire la une de Télérama quand il a commencé le 15 mars 2020. Il n'est donc pas allé bien loin, ce n'est pas de chance. Mais ce festival, à la fois, il a une reconnaissance nationale, il est porté par une structure à deux têtes, le Cirque Théâtre d'Elbeuf et la Brèche de Cherbourg, qui sont deux établissements, deux EPCC qui bénéficient d'une belle reconnaissance. C'est un festival comme il n'en existe pas d'autre. Et puis en même temps, en même temps qu'il y a quelques spectacles, quelques grandes formes dans les grandes salles de cirque de la région, il y a tout un maillage de petits spectacles, de petites formes qui viennent s'installer dans toutes les petites communes du territoire. Sur l'édition 2022, je crois qu'il y a 27 communes sur nos 71 de la métropole qui ont bénéficié d'un spectacle dans leur salle des fêtes, dans une salle de sport, dans un café, sur une place. Et voilà, il y a ce souci d'irriguer. Et en même temps que le PCC propose ces spectacles, notre service à nous, Culture de la métropole, met en lien des acteurs locaux ou vient avec ses propres équipes, ses propres médiateurs et accompagne le spectacle en amont, en aval, d'une série d'actions et de médiations culturelles. On est vraiment là dans du travail de terrain, en complète synergie avec les communes. Vous anticipez la question que j'allais vous poser sur la question de la méthode. Vous avez défini au début de votre mandature un cap, une stratégie qui est appuyée par des méthodes. Donc, ces méthodes, quelles sont-elles à vous écouter la proximité, visiblement, l'adaptation à vos publics ? Et puis, vous avez dit ce mot des synergies. Comment on travaille dans un contexte financier, dans un contexte budgétaire contraint, de plus en plus contraint ? Comment on monte des projets ? On n'est plus en silo ? On est avec d'autres acteurs ? Alors, on essaye en effet de ne pas être en silo. Ce n'est pas simple, forcément. Le millefeuille territorial, tout le monde le connaît. Mais on travaille beaucoup. Ce n'est pas toujours couronné de succès. Mais oui, alors, on a la chance, je pense, d'avoir des habitudes, finalement, de coopération qui sont, à l'échelle, on va dire, régionale, assez bien ancrées. On a quelques grands événements emblématiques que, aujourd'hui, tout le monde connaît un peu. Le festival Rond impressionniste, par exemple, Normandie impressionniste, qui, aujourd'hui, réunit à peu près toutes les collectivités locales à l'échelle de la région, des communes, les départements, la région, les métropoles, les autres intercommunalités. Donc, on a des habitudes de travail. Alors là, on est dans quelque chose de très institutionnel. Mais l'an dernier, par exemple, il y a eu ce grand événement qui est né un peu spontanément, j'allais dire, Flaubert 21, qui a finalement bénéficié d'une reconnaissance nationale, là aussi. C'est parti d'une initiative locale, d'une association de passionnés, d'universitaires qui ont convaincu l'ancien maire de Rouen. Et puis, tout le monde s'est agrégé et sans aucune structure lourde, sans aucun... Finalement, tout le monde a décidé de travailler ensemble. Donc, ça, évidemment, c'est une armature, un gros avantage. Et puis, oui, on est 71 communes dans cette métropole. C'est beaucoup. C'est compliqué, j'imagine. C'est compliqué, avec, du coup, des réalités très différentes. Des attentes, des demandes. Tout à fait. Alors, on a une commission culture dans laquelle c'est un parti pris. On invite non seulement les élus métropolitains, mais les élus culture des 71 communes. Ils ne viennent pas tous. Mais ça nous permet, malgré tout, de travailler en total échange. On a construit, par exemple, sur la première année du mandat, un document qui fixe le cap de nos politiques culturelles. On l'a écrit de manière collective. Évidemment, à la fin, c'est nous qui tenons le crayon. Mais enfin, il y a eu une série d'ateliers, d'échanges, justement pour discuter avec les différents élus de leurs besoins. Ils ont souvent, encore une fois, on a 45 petites communes de moins de 4 500 habitants, sans service ou avec très peu de services, peu de compétences techniques. Donc, on a construit ensemble ces partenariats et on essaye d'intervenir là où on peut, en se greffant toujours sur une volonté. La commune, on n'arrive pas et on plaque pas un spectacle du développement de patrimoine. C'est un échange. On a la chance, honnêtement, d'avoir deux services. Un service autour du patrimoine, puisque la métropole bénéficie du label Ville, les Pays d'Art et d'Histoire pour l'ensemble de ces communes. Et puis, un service manifestation qui travaille depuis de nombreuses années. Je crois qu'ils connaissent à peu près le moindre recoin de notre territoire. Et ils sont capables, ensemble et avec les élus, les acteurs culturels, d'aller construire, en effet, le plus finement possible à l'échelle d'une commune, mais des fois d'un quartier. Enfin, du sur-mesure. Du sur-mesure, exactement. D'accord. Écoutez, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très large. À la fois les méthodes et on voit bien que tout ça s'inscrit dans une stratégie et un projet de territoire. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir témoigné Laurence Renaud, vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie, en charge de la culture. Continuez de nous suivre sur Acteur Public TV, ici, au cœur de la Convention des intercommunalités. À très vite. C'est parti. C'est parti.